Musique Ma mission TV, le miroir du mort Il y a eu une vente, une vente opérée à l'institut de tous les médecins syndiqués à l'exception des membres du bureau qui étaient dans le secret de Dieu la majorité des médecins qui ont pourtant contribué à l'acquisition de ces sièges n'étaient pas au courant de cette décision parce que c'est le 8 novembre qu'on leur a confirmé qu'il y a eu une vente et que ces médecins ont protesté ils ont protesté pas seulement verbalement ils ont écrit un mémorandum concernant la spoliation du siège national des médecins cinémètres et cet argent qu'on a utilisé pour acheter des sièges c'est l'argent de l'Etat c'est l'argent de l'Etat on a emputé dans un salaire 10 dollars chaque mois tenez-vous bien pendant une année pour acheter ces sièges pour les médecins de Kitsasa et 15 dollars pendant une année pour les médecins qui sont à l'intérieur vous imaginez un tel habitement dans un salaire avec leur autorisation pour acheter un siège et puis on vous apprend qu'on a vendu une partie et quand on s'adresse au ministre le ministre ne fait absolument rien l'acheteur c'est un certain selon lui mais c'est Victor de Choukou Madoué, Madoué, oui c'est l'ordre mais la justice nous dira si réellement il existe parce que nous le recherchons les exploits ne parviennent pas à lui on ne sait pas où il est on ne sait pas qui a réellement acheté on présente le montant de 85 000 dollars les médecins du groupe je ne croyais pas que c'est 85 000 dollars parce que l'ensemble des délits même pour l'achat a coûté entre 580 000 dollars à 670 000 dollars ils ont protesté et ils ont réservé cette copie à toutes les autorités et surtout le plus important de toutes les autorités qui était le ministre de la santé publique comme vous pouvez voir au travers de cette correspondance le ministre de la santé a été saisi de cette réclamation des médecins sur la spoliation de l'FCF et là il a eu sa réaction jusqu'à point du contraire on n'a eu aucune réaction et on ne savait pas qu'est-ce que signifiait ce silence on ne savait pas est-ce que ce silence peut être interprété comme étant un régime de l'un de Mouradon parce qu'on n'a même jamais invité le médecin du G8 au ministère de la santé pour qu'il puisse en dire un peu plus les ministres n'ont même pas chez Charles Saint-Kéry il y a au moins 44 sections qui ont voté contre cette vente excepté les sections des hôpitaux militaires parce qu'ils sont apolitiques toutes les autres sections ont voté à l'unanimité contre la vente vous vous rendez compte qu'un ministre de santé il va s'afficher avec un groupe de 8 personnes nous sommes dans un état de droit qu'on leur restitue la partie du siège sponier pendant qu'ils sont en train de chercher à ce qu'on leur restitue parce qu'ils sont cotisés pour obtenir ces sièges ma mission TV le miroir du mort merci d'avoir d'être passé jusqu'à mon lier de service chercher la formation vous êtes prétendu le 1ème journaliste je vois que ce dossier intéresse beaucoup la presse bien que nous avons les devoirs un petit devoir de réserve à Taka Boka et que nous sommes en train plus de nous atteler sur le plan judiciaire il me revient il ne nous a pas échappé que nous avons aussi l'obligation en tant qu'avocat de pouvoir éclairer les journalistes qui sont à la recherche de l'information c'est tout que votre chaîne est une chaîne qui s'occupe généralement de l'information judiciaire je me permets donc de vous dire que la réunion qui se passe au centre Ranganda pour ce qui concerne pour ce qui concerne beaucoup de médecins la plupart des médecins syndiqués au cinémet ils le considèrent comme un avorton c'est un avorton c'est un avorton pourquoi ? c'est un avorton parce qu'au moment où cette réunion du centre Ranganda se tient il y a plusieurs affaires qui sont pendantes devant la justice et toutes ces affaires convergent vers une protestation totale même farouche de plusieurs médecins syndiqués au cinémet j'aimerais vous rappeler qu'il y a au moins sur toutes les fédérations sur toutes les sections des cinémets qui sont dans les hôpitaux au moins 44 qui ont voté contre non seulement la vente d'une portion de leur immeuble parce qu'il y a une partie de l'immeuble de cinémet qui constitue le siège de cinémet qui a été vendu et la majorité de médecins pour ne pas dire la totalité de médecins syndiqués au cinémet s'oppose franchement à cette vente parce que comme vous allez le constater monsieur le journaliste il y a eu une vente une vente opérée à l'inscid de tous les médecins syndiqués à l'exception des membres des bureaux qui étaient dans les secrets de Dieu c'est-à-dire du secrétaire général Mankoi et celles savaient qu'ils étaient en train de défendre ou d'aliéner pour prendre un terme technique l'immeuble qui abrite le siège du cinémet la majorité la majorité des médecins qui ont pourtant contribué à l'acquisition de ces sièges n'étaient pas au courant de cette décision alors n'étant pas au courant de cette décision ils ont appliqué ce que leur statut les raccordent comme prérogatif c'est-à-dire que l'article 53 du statut du cinémet permet à tout médecin de pouvoir vérifier et contrôler la gestion de l'air bien si bien qu'à date du 8 novembre 2021 un groupe de médecins est allé voir le secrétaire général Mankoi pour savoir si les informations qui figent de partout selon lesquelles une partie du siège du cinémet aurait été vendue serait vraie Maité vous ne pouvez pas vous interrompre quelle a été la réaction des ministres de la justice par rapport à cette affaire ce qui nous étonne c'est que je m'ai quand même fini avant d'en venir au ministre qu'on leur a donné des explications favoris auxquelles ils n'ont pas cru ce qui a conduit le médecin à saisir la justice nous sommes donc devant la justice au moment où le congrès se tient pourquoi on appelle ça important parce qu'au moment où le congrès se tient nous sommes en justice sous RP 28 des 165 dans cette RP 28 qui passe le 14 mars tous les membres du bureau exécutif national sont attraits en justice à cause de cette vente de l'aliénation de la partie des membres et de leurs sièges à l'issue des médecins qui ont cotisé pour l'acquérir est-ce que les médecins ont protesté en date du 20 avant d'en arriver en la justice ils ne sont pas allés directement à la justice ils ont protesté en date du 20 novembre comme vous pouvez le constater au travers de ces documents 2001 soit par rapport à la date qu'ils voyaient ici c'est le 10 juin 2021 le 20 novembre quand ils ont appris le 8 novembre parce que pourquoi on dit collectif des G8 parce que c'est le 8 novembre qu'on leur a confirmé qu'il y a eu vente et que ces médecins ont protesté ils ont protesté pas seulement verbalement ils ont écrit ils ont écrit un mémorandum concernant la spoliation du ciel national des médecins Sinomet Asbel ainsi ils ont protesté et ils ont réservé cette copie à toutes les autorités et surtout le plus important de toutes les autorités qui était le ministre de la santé publique comme vous pouvez voir au travers de cette correspondance le ministre de la santé a été saisi de cette réclamation des médecins ainsi la spoliation de la série et là il a eu sa réaction jusqu'à point de contraire on n'a eu aucune réaction le silence a été total et on ne savait pas que signifiait ce silence on ne savait pas est-ce que ce silence peut-être interprété comme étant un régime de l'un de morandum parce qu'on n'a même jamais invité le médecin du G8 au ministère de la santé pour qu'il puisse en dire un peu plus le ministre n'a même pas de chasse en Kelly on croyait peut-être que c'était juste une position de sagesse de quelqu'un qui observait mais qui n'a pas pris position pour ou contre l'un des cas non seulement qu'ils ont fait le mémoire qui est resté l'être mort sans réaction du ministre ils ont également rappelé au ministre qu'il n'était pas d'accord avec le congrès le troisième congrès du cinéma qui devait se tenir à partir du 24 février de six mois donc qui se tient encore au centre ils ont protesté contre cette réunion et ils ont demandé les rapports pourquoi ils ont demandé les rapports c'est logique comment les mêmes personnes qui sont attrées en justice qui ont maille à partir avec plus de 6 000 médecins membres syndiqués qui protestent et pleurent pour qu'on tienne quand même compte de l'être donc nous sommes dans un état de droit qu'on leur restitue la partie du siège sponnier pendant qu'ils sont en train de chercher ce qu'on leur restitue c'est là parce qu'ils ont cotisé pour obtenir ce siège pendant qu'ils pleurent et qu'ils appellent au ministre le ministre le ferien les comités les bureaux exécutifs nationaux convoquent par les biais du secrétaire général maman kori vendeurs des immeubles mais c'est au secours ils tiennent ils les convoquent un congrès pour pouvoir avaliser ou valider cette vente ils ont donc protesté et ils ont écrit au ministre le ministre a reçu cette lettre comme vous pouvez le voir le 8 février parce qu'ils ont écrit en date du 3 février et le 8 février c'était réçu au secrétaire général au ministère on espérait que le ministre tout au moins gardera une position une posture de réserve évitera de donner sa caution morale à l'une ou l'autre partie ou essayera de pouvoir unir les deux parties pour essayer de pouvoir trouver d'abord une solution en interne à l'année parce qu'il est l'autorité des titres ce sont les médecins de l'état ils sont tous fonctionnaires ils départent des ministères de la santé et cet argent qu'on a utilisé pour acheter des sièges c'est l'argent de l'état on a emputé dans leur salaire 10 dollars chaque mois tenez vous bien pendant une année pour acheter ces sièges pour les médecins et 15 dollars pendant une année pour les médecins qui sont à l'intérieur vous imaginez un tel emputement dans un salaire avec leur autorisation pour acheter un siège et puis on vous apprend qu'on a vendu une partie et quand on s'adresse au ministre le ministre ne fait absolument rien il ne bouge pas mais qu'est-ce que le ministre comment maintenant les médecins ont compris que le ministre ne bougeait pas parce qu'il avait déjà pu fait des causes pour la banque à mangue ils étaient surpris de voir hier que lorsqu'on a convoqué cet avorton des congrès parce que c'est un congrès qui est cadique qui sera qui est nul sans effet c'est sans objet puisqu'on ne peut pas venir valider une vente après la vente c'était avant la vente qu'il fallait appeler les congrès maintenant que vous n'avez pas appelé les congrès et que nous sommes déjà devant la justice ça ne sert à rien parce que vous avez placé vos amis désignés élire des gens qui sont devant les clics pour continuer à perpétuer les faux faits qui ont été commis non et en droit nous avons ce que nous appelons les principes de cristallisation des infractions lorsque vous avez déjà commis une infraction ce n'est plus avalisable il faut que le tribunal tranche à travers cette affaire les actifs disent qu'ils ont bien vendu ou pas ça ne sert à rien tout ceci malgré qu'il y a mais le ministre a accepté des données de sa personne de s'afficher avec cette équipe qui aujourd'hui est attaquée en justice pour Stérona et Association des Malfaitaires donc on peut considérer que c'est le syndicat et comme le syndicat du crime et les gens qui sont dedans sont tous des malfaiteurs et le ministre vient s'afficher donner sa caution leur prêter même fort maintenant c'est au ministre cette question que vous me posez moi je ne sais pas quelles sont les intentions réelles du ministre il sait lui-même à quel jeu il joue mais tous parés aux yeux des médecins syndiqués au cinéma comme étant au cinéma comme étant comme étant comme étant que le ministre a pris fait des causes pour la banque à Mankoy et donc il est prêt sa personne et donc leur accorde sa caution morale et par conséquent elle rejette les réclamations justes des médecins je dis bien de plus de 6 000 médecins syndiqués parce qu'il y a au moins 44 sections qui ont voté contre cette vente excepté les sections des hôpitaux militaires parce qu'ils sont apolitiques toutes les autres sections ont voté à l'unanimité contre la vente vous vous rendez compte qu'un ministre de santé il va s'afficher avec un groupe de 8 personnes qui ont organisé ces congrès que je considère comme état un congrès nulé sans objet il s'affiche il préfère aux médecins de l'état il préfère un conglomérat des personnes qui sont poursuivies en justice pour l'association du manifeste ils sont ils ne sont même pas majoritaires non 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 la majorité des médecins sont contre la vente ce n'est pas pour rien qu'ils sont venus frapper au cabinet nous ne sommes pas à la médecine salut si les gens viennent ici ils se plaignent ils se plaignent et pour eux c'est vital si vous passez ici le livre vous allez voir c'est des grands humains qui sont déjà érigés au lieu vendu c'est 35 mètres et demi c'est 9 mètres et le vendeur n'est pas n'est pas atteignable on ne les voit pas on les cherche avec des espéries on ne sait pas s'ils existent ou pas qui achetez l'acheteur mais c'est Victor Tchoukou Madoué c'est l'ordre mais la justice nous dira si réellement ces gens existent parce que nous les recherchons les exploits ne parviennent pas à lui on ne sait pas où il est on ne sait pas qui a réellement acheté on présente le montant de 85 000 dollars les médecins du groupe je ne croyais pas que c'est 85 000 dollars parce que l'ensemble des dénières pour l'achat a coûté entre 580 000 dollars à 650 000 dollars si on vend les quarts ou les tiers parce que 35 mètres c'est beaucoup on ne va pas les vendre quand même à 45 000 c'est tout qu'ils disent qu'ils ont vendu ça pour acheter les groupes de tous de 28 000 et payer 59 000 à un médecin mais quand vous voyez que c'est 28 000 et c'est la 9 000 ça fait déjà plus de des des c'est ça c'est ça le même c'est un 28 000 de dette parce qu'ils ont vendu soi-disant pour pour payer la dette mais la dette les prix de lui-même est même inférieur à la dette vous vous rendez compte que la justice doit quand même s'intéresser d'être prêt à ces problèmes et les autorités doivent prêter main forte plutôt aux médecins recevoir un fisc un groupe de médecins parce qu'ils se sont constitués en collectif ils perdent leur temps en lieu d'opérer les malades ils sont là à cause de se battre mais ils ne reçoivent pas une oreille attentive de la part du ministre de la santé lui-même vous allez lui poser la question vous êtes la presse de la même manière que j'ai venu chez nous vous pouvez aller là-bas vous allez lui demander quel est son sentiment par rapport à tout ça et pourquoi il a préféré venir quand même au congrès malgré qu'il savait que c'est un congrès qui se passe dans un moment conflitué dans un temps suspect comme on dit en allemand intempore suspect merci maître je vous remercie pour votre invitation au revoir merci je vous remercie aussi ma mission TV le miroir du mort je vous remercie